J'ai sorti dans sa voix, il me dit mais mec, t'es un ouf en fait toi, t'es un ouf en fait En fait, il me disait mais t'es un ouf, il me dit mec, il y a des gens qui tueraient pour avoir la carte verte Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois Alors il y a un truc qui se passe, c'est que si jamais tu t'abonnes, tu augmentes de 50% ton taux de réussite au niveau du business que tu comptes lancer Si tu t'abonnes, et si jamais tu t'likes, là je pense que ça passe de 50 à 75% Après tu fais comme tu veux, moi je te donne les infos, c'est à toi de voir Ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de cette chaîne c'est de pouvoir te permettre d'être libre géographiquement De pouvoir te déterminer, de pouvoir créer ta vie sur mesure, pas comme la vie de ton voisin ou la vie de ta star préférée Créer la vie que toi tu veux vraiment Et ne trouve pas d'excuses, j'ai grandi à Ivry dans le 91, dans le quartier des pyramides, j'ai redoublé mon BEP Pourtant j'ai réussi à créer mon business en ligne, à pouvoir être libre géographiquement Pour pouvoir réagir où tu veux, vivre de ton business largement Je veux dire, aller au restaurant sans regarder le prix de ce que tu veux manger Je veux dire en fait, une vie normale en vérité En vérité c'est une vie normale, c'était pas normal avant là, j'étais là, je voulais prendre un repas Je regardais le prix, je fais, ah non, on va prendre l'autre page C'est pas normal ça les gars Non, donc du coup je t'ai fait une étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait les 20k en une semaine C'est offert, c'est gratuit, fais toi plaisir Et passons directement au sujet de la vidéo J'ai voulu immigrer au Canada et ils m'ont dit non 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 monsieur ça sera pas possible Et là tu te dis mais attends c'est pas son problème, il avait pas dit qu'il voulait aller à Miami Il veut aller partout ou quoi, c'est comment, c'est, ah ah Il est confus j'ai l'impression, c'est, il est pas, oh T'es sûr ça va ou quoi ? Arrête calme toi Gérard, je vais t'expliquer En fait à la base, genre j'ai toujours voulu aller à Miami Ok, comment j'ai découvert ça ? Je suis allé aux Antilles, à un moment donné j'allais vivre aux Antilles Ok, par rapport au fait que pour être infirmier libéral Voilà, ça t'as suivi déjà un petit peu mon histoire Et quand je suis arrivé, c'était à côté Et ma mère m'avait dit ouais tu verras quand tu vas vivre aux Antilles Bah il y a les stades, il y a les Miami c'est juste à côté J'ai dit Miami, j'avais jamais été au stage de ma life J'ai dit Miami, juste quand elle a dit ça j'ai dit on est refait Donc dès que je suis arrivé, pas longtemps après j'ai pris un billet Et boum boum je suis allé Et donc j'ai vu Miami Et alors quand je suis arrivé à Miami je me suis dit C'est pas possible, je savais pas qu'un endroit comme ça existait Je savais pas, c'est ici que je veux vivre Et donc je me suis mis dans la tête à partir de ce moment là Je veux vivre ici, parce que ça déchire je veux vivre ici Voilà, donc du coup, dès que j'ai vu ça Je me suis renseigné, ok comment on fait ? Là tu te dis mais attends il parle de Miami, Canada Calme toi, on y arrive Donc du coup, je suis revenu de Miami J'ai commencé à chercher comment on fait pour aller vivre à Miami Les bonnes étapes que je vous dis dans mes vidéos Rêve, ok cool, c'est bien de rêver grand Maintenant, le plan, comment on fait ? Sinon ça va pas se faire, ça va pas se faire tout seul Donc du coup, je regarde Je vois qu'il y a différentes façons de pouvoir aller à Miami Enfin aux Etats-Unis de manière générale Il y a genre le visa EB2 Si je me trompe pas, EB2 c'est investisseur En gros, c'est le visa investisseur Qui correspondrait plus à moi Parce que du coup, en temps Genre avoir un visa pour travailler, tout ça Non, c'était pas forcément le plus adapté par rapport à moi C'était plus investisseur Parce que je commençais à avoir un business Ouais, je commençais à avoir lancé un business En tout cas, je savais que je voulais être dans l'entreprenariat Donc j'avais pas l'intention, ça me concernait pas, ok ? Donc ce que j'avais vu, c'était genre visa investisseur Le visa investisseur, ce que je me suis rendu compte C'est que le problème, c'est qu'il faut toujours renouveler ton visa Il faut toujours le renouveler A l'époque, c'était 5 ans qu'il m'aime Et aujourd'hui, je sais que c'est 2-3 ans Ok, c'est 3 ans, je crois, et c'est renouvelable Donc du coup, je m'étais dit C'est horrible de partir sur un visa Où je vais renouveler tous les 2-3 ans En plus, à l'époque, j'étais avec quelqu'un Donc du coup, il n'y a pas la technique de ce que beaucoup de gars font Je te le donne au truc Je te le donne, mais tu ne dis pas que je te le dis, d'accord ? Ce que les gars font, c'est qu'en général Ils prennent un visa Et là, je répète, ce n'est pas moi les gars Je répète ce que j'ai entendu, ce qu'on m'a dit Ce que j'ai entendu des gens qui faisaient C'est que souvent les gars, ils arrivent à prendre un visa investisseur Et comme ils sont célibataires, ils rencontrent quelqu'un sur place Et après, ils se marient avec une américaine Et du coup, finalement, ils ont les papiers Mais du coup, moi j'avais une compagne Donc ce n'était pas possible La stratégie ne fonctionnait pas Et du coup, je me suis dit Ok, je n'ai pas envie de partir sur un visa Et je n'ai pas envie de partir sur un visa Où je dois renouveler tous les 2-3 ans, etc Parce que j'avais entendu mon comptable Parce que j'en avais parlé Que ça m'intéressait à vivre aux Etats-Unis Il m'avait dit Ouais, tiens, c'est marrant que je te parle de ça Parce que j'ai un gars Je connais un gars, un de mes clients Qui est revenu après 20 ans 20 ans ou 15 ans En tout cas, c'était grave non Qui était revenu des States Alors qu'il a vécu pendant je ne sais pas combien de temps Avec ce visa Et que genre, parce que je ne sais plus C'était quoi le problème Mais il y a eu un souci Qui fait qu'il a dû revenir Et rapatrier tout l'argent Les trucs qu'il avait aux Etats-Unis Enfin voilà Il a dû partir quoi Et là, je me suis dit Non, je ne peux pas commencer Genre à partir aux States Il a resté genre 10 ans Et après, il faut que je revienne en France Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens Je veux dire, si je commence ma vie là-bas Enfin, je ne veux pas être dans une situation Où genre, on te met dehors Parce qu'il y a une loi qui a changé Ou parce que finalement, tu ne correspond plus aux critères Donc le visa n'est pas renouvelé Je ne voulais pas me retrouver dans une situation comme ça Donc du coup, j'ai regardé Comment avoir une green card Tu ne comprends toujours pas Qu'est-ce qu'on a rapport avec le Canada J'y arrive Donc du coup, j'ai regardé Comment arriver pour avoir une green card Quelles sont les options possibles ? Comment on peut faire ? J'ai vu que le premier truc C'était, il fallait être famous Il fallait être un gars connu Je me suis dit Bon, mais pas connu Je suis connu chez moi Dans mon appartement Mais sinon, non Je ne suis pas connu Donc du coup, ce visa-là Il ne fonctionne pas Après, pour avoir la green card La green card, en fait, c'est limite Comme si tu as pratiquement les mêmes droits Je crois que tu as tous les droits Pratiquement les mêmes droits Que les américains En gros, tu peux rester tout le temps quand tu veux Le step d'après, c'est de demander ta nationalité Donc la green card, ça te permet de rester là Tranquille, normal Il n'y a pas besoin de renouveler Tu es là normal Donc du coup, j'ai regardé ça J'ai vu, il y avait plusieurs options Il y avait le mariage Donc là, c'est une façon de le faire En gros, c'est comme si la personne te sponsorise Il y a le mariage Mais bon, j'étais avec quelqu'un Donc ça ne pouvait pas fonctionner Deuxième truc C'était genre Tu te fais sponsoriser par une entreprise aux Etats-Unis Bon, là, je ne connais personne Je ne connais pas des gens Voilà Troisième truc, c'était genre Récupérer un demi-million Donc si jamais tu investis un demi-million Genre dans un projet immobilier Qui fait partie du Comment ça s'appelle ? Enfin, c'est un projet immobilier Ou genre, si tu investis dans ce projet immobilier Genre, il y en a plusieurs Tu vois Et bien genre, si tu mets un demi-million Il te donne la green card Et après, il y a une autre façon de faire Mais ça, c'est difficile C'est genre C'est pareil C'est un truc que genre Tu travailles dans un premier temps Et puis après, tu peux avoir accès Dans une loterie Je ne sais plus quoi Mais c'est un truc rare C'est Je sais que quelqu'un avait fait ça comme ça Mais c'est un truc qui ne devient plus rare Donc en général C'est ce que je viens de te dire C'est ça, tu vois Donc du coup, j'ai éliminé toutes les options Je ne suis pas connu Je ne suis pas Je n'ai pas C'était quoi le truc Je ne suis pas marié Et c'était plus qu'à récupérer un demi-million Je peux te dire que là Mon rêve Quand je suis arrivé J'ai vu qu'il fallait faire un demi-million Je n'avais même pas encore commencé cette chaîne J'avais commencé peut-être Mon business sur le saxophone J'avais commencé mon business sur le saxophone Et j'avais le business De soins à domicile Que j'avais commencé Donc j'essaie de me dire J'essaie de voir comment on espère compter Par rapport à ce que je peux générer avec mon business Donc combien de temps tu penses Que je pourrais avoir au moins 500 000 euros Tout ça sur mon compte Et ça, c'était des trucs Il avait fait un petit calcul Il m'avait dit Bon là, on en a pour au moins 5-6 ans Je lui ai dit Quoi ? 5-6 ans ? Ce n'est pas possible Donc là, c'est comme si mon rêve Il s'était écroulé J'ai dit Putain, 5-6 ans J'ai dit Non, il faut absolument Que j'arrive à faire de l'argent Et que je puisse réunir 500 000 euros Est-ce que je veux voir Miami Mais les gars, ça m'a cassé Et j'en ai parlé à un pote à moi Voilà, on y arrive Du peu au Canada J'en ai parlé à un pote à moi Et tout Qui, lui, habite au Canada Et lui, il me dit Après Il me dit Mais gars Tu te prends la tête Viens au Canada Je lui dis Qu'est-ce que tu racontes Canada, c'est Indian Tu vois, l'ignorant complet Le gars qui ne comprend rien Le gars qui ne connaît vraiment pas C'est Indian, tout ça Comment ça ? Il me dit Mais gars Canada, c'est lourd Il y a une partie anglophone Et tout Il commence à me parler de Toronto Et il dit C'est lourd au Canada C'est genre En fait, c'est comme les States J'ai dit Ah bon et tout Je lui dis Ah bon Il me dit Bah oui et tout Et puis en plus Ce sera plus facile Pour pouvoir venir dans le pays Et tout Donc après Je raccroche et tout Je vais regarder Je regarde un petit peu Parce que je ne connaissais pas du tout Canada Quand je dis Je ne connaissais pas Mais je ne connaissais vraiment pas Pour moi Il fait froid Même le Père Noël Il ne veut pas aller là-bas Il ne connaît rien Tu vois, l'ignorant total Tac J'ai commencé à regarder Canada C'était quoi ? J'ai vu C'était big De malade Même le Québec Je crois que c'est un truc Genre Ouais C'est l'Indion Avec les accents bizarres Mais gars C'est un truc C'est trop stylé Montréal C'est trop stylé J'ai vu Et là J'ai commencé à poser des questions J'ai dit Mais Montréal C'est lourd Non Je m'a dit C'est super lourd Montréal Il m'a dit Toronto C'est lourd de ouf Il m'a dit Canada C'est vénère Et il m'a dit En plus Genre Au niveau délinquance Tout ça Il n'y a pas C'est vraiment Il n'y a rien C'est minime Il fait bon vivre Il me dit Ça déchire mec Et là Du coup Il m'a retourné le cerveau J'ai dit Vas-y Je vais aller au Canada Direct Je vais aller au Canada Et je crois même Que je n'avais même pas encore visité Je crois même que je n'avais même pas visité encore Mais juste par rapport à ce qu'il m'a dit Et puis après J'ai parlé avec d'autres gens Et tout J'ai dit Vas-y Je fais une demande pour voir les papiers Donc du coup J'ai commencé à faire la demande J'ai dit On va aller au Canada Ça va déchirer les gens Ils parlent qu'un riz C'est la même chose Tonton Le Canada C'est pareil C'est même peut-être mieux Il m'a juste dit Par contre le froid Je préfère te prévenir C'est quand même Le froid Quand il vient sur toi Il te gifle Mais vraiment Ce n'est pas le froid Genre franche J'ai dit Ah ouais quand même Mais sinon à part ça Il m'a dit C'est lourd Le malade Le Canada C'est ouf J'ai dit ok Donc là j'ai commencé à faire les papiers J'ai fait genre En fait J'ai fait une demande En travailleur J'ai oublié le nom Mais c'est genre En mode travailleur J'ai pris un agent Un agent Qui s'occupe En fait De mettre Tous les papiers Et tout ça Tu peux le faire toi-même La demande Mais moi j'ai préféré Prendre un gars C'était plus simple Il m'a demandé les papiers Il l'a fait pour moi Boum 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 Tac Il a tout posé Je suis rentré avec Mon diplôme d'infirmier J'ai dit Ah ben voilà Il va servir à quelque chose Ce diplôme finalement À un moment donné À un moment donné Je savais bien Qu'à un moment donné Ça allait servir Parce que quand j'ai dit ça Au gars L'agent là Je ne sais plus comment Ça s'appelle Comment on appelle ça les gars Dis-moi en commentaire Parce que j'oublie Comment on appelle Le gars qui met les papiers pour toi Ça s'appelle Ça porte un nom Mais j'oublie Mais en tout cas L'agent Quand il m'a demandé Un petit peu Bon alors c'est quoi tes diplômes Qu'est-ce que tu as J'ai dit Ouais j'ai un diplôme d'infirmier Et tout ça Et il me dit Ah c'est parfait Et tout Parce que le Canada Recherche tes français En plus Tu as un diplôme d'infirmier Bah le Canada Ils aiment bien Ton genre de profil Tu vois Et donc Je me suis dit Ah ben ça déchire Et il y a là Je me suis dit À un moment donné Je savais que le diplôme Il allait servir à quelque chose À un moment donné Parce que bon Vite fait je te dis Quand j'ai vu Que j'étais infirmier libéral Ça je ne fais pas trop Je voulais partir sur le business en ligne Tout ça machin Et par contre Je lui dis par contre C'est juste pour rentrer Tu vois C'est juste pour rentrer Dans le système Tu vois Avec mes diplômes Mais moi Je continue mon business Tu vois Je commençais mon business À ce moment là Je commençais Cette chaîne là je pense Je pense que je commençais À lancer cette chaîne là Et donc je lui dis Voilà Moi c'est juste Pour avoir les papiers Mais je ne vais pas travailler En tant qu'infirmier là-bas Et il me dit Ouais pas de soucis De toute façon On part sur la carte verte Directement tu vois Donc la carte verte C'est comme la green card Tu peux rester là Tout le temps quand tu veux Tu vois Et donc du coup On fait les démarches Boum boum Je mets mon diplôme Machin on envoie Il faut faire des tests De français Et d'anglais Mais du coup Un seul test suffit Donc il suffit d'avoir les deux Un Et si d'après Tu peux faire les deux aussi Mais bon je ne parlais pas anglais Ça ne sert à rien À cette époque là Tu vois Comme quoi Maintenant je parle anglais Normal Comme quoi les gars C'est juste dans la tête les gars Après évidemment Il faut charbonner Tu vois Je n'ai pas arrivé tout seul Mais alors du coup J'ai fait la demande Tac boum Bah voilà On a fait ça Je sais que ouais Et ce qui est important Qu'il faut que tu retiennes C'est que Genre quand j'ai fait les tests Les tests sont valables Deux ans Les tests sont valables deux ans Et on te met dans ce qu'ils appellent Une poule en fait Et en fait Il m'expliquait que Il n'y a pas de premier arrivé Premier servi Comme à l'époque Genre il y a quelques années Et à l'époque Quand mon pote Il allait vivre au Canada A l'époque Quand mon pote Il allait vivre au Canada C'était peut-être Presque 9 ans 10 ans Et son frère Après il l'a rejoint Et genre C'était peut-être Il y a quoi ? C'était il y a combien de temps ? 5 ans ? 6 ans ? 7 ans ? 6 ans ? 7 ans toujours ? Et genre Les gars ils sont rentrés normal Ça veut dire Ils m'ont dit Ils sont arrivés Ils sont rentrés normal C'est ici la porte ? Ah super merci Ah ça fait plaisir les gars Ah mais c'est sûr Il m'a dit On est rentrés normal C'était genre C'était genre Tu faisais la queue Boum Et quand c'est ton dossier Tu passais Il disait Bienvenue au Canada Ça fait plaisir Boum boum Il donnait la carte verte Normal comme ça Mais déjà moi Quand je l'ai fait Déjà c'était fini Le gars il m'expliquait L'agent Il m'a dit Non là maintenant C'est genre Ils choisissent C'est au profil En fait Si plus ton profil Il est bon Tu peux apporter des ressources Au Québec Bah mieux c'est Je suis passé par le Québec Parce qu'il m'a dit Que c'est mieux De faire la demande Par le Québec Parce que c'est pareil Le Québec Ils sont spéciaux C'est deux trucs différents Il y a le Québec Et après il y a le reste du Canada Et c'est deux choses différentes Donc du coup Quand tu fais la demande Par le Québec Ils aiment bien les français Parce qu'ils veulent maintenir la langue Parce que l'anglais Arrête pas de prendre Tout le monde parle anglais Et la langue française Ils ont besoin De la maintenir Pour garder leur culture Et donc c'est pour ça Qu'ils aiment bien C'est pour ça Qu'ils privilégient les français Tu vois Donc moi je me suis dit C'est bon On va au Québec Ils aiment les français Ils aiment les gens Qui sont dans la santé Je me suis dit On est bon Tous les gens Que je connaissais déjà Parce que je suis rentré en contact Avec des gens D'autres personnes aussi Qui étaient au Canada Et même mon pote Il me disait Ah ouais non Je connais Une personne a été Dans un truc Un infirmier Il cherche trop d'infirmiers T'es bien T'es à l'aise Ça va glisser tout seul Gage attendu Gage attend Gage attend Je me dis On est bon J'attends On rentre dans la poule Tac J'attends J'attends Pas de réponse Rien Ça va faire Peut-être 7-8 mois Après je rappelle L'agent Je lui dis Mais je sais que l'agent Il ne peut rien faire L'agent Il ne peut rien faire C'est comme si C'était un secrétaire Qui dépose les trucs Dans la poule Mais il n'a rien à voir Avec le gouvernement Il ne peut pas Poucher ton dossier C'est pour ça C'est un truc Que tu peux faire tout seul Après moi J'ai pris un gage J'ai payé Parce que je n'aime pas Prendre la tête Avec l'administratif Mais donc du coup Il m'a mis dans la poule Et au bout de 7-8 mois J'ai rien de réponse Rien tout ça C'est chaud Donc je rappelle l'agent Il me dit Mais tu sais que Tu peux Passer directement Par Un visa travail Au milieu de faire La carte verte Il m'a dit Parce que tu es infirmier Tout ce que tu as à faire Ce serait genre Contacter L'ordre Des infirmiers Au Québec Et de voir Si jamais Il y a une passerelle Parce qu'il me dit Normalement il y a une passerelle Genre il y a une passerelle Pour les infirmiers français Pour aller Pour les infirmiers au Québec Pour travailler au Québec Ok Et en plus il me dit Normalement je pense Que tu n'as même pas besoin De faire une Pas de mise à jour Mais genre une formation Complémentaire Tout comme ça C'est genre C'est vraiment une passerelle Directe pour les français Tu vois Pour les français infirmiers Donc du coup Je me dis Bon vas-y Je vais tester quand même Parce que j'étais chaud Je voulais y aller En plus je t'ai ressenti Et je voulais bouger un peu Tu vois Je voulais bouger Ce que j'ai fait C'est que genre J'ai fait toutes les démarches J'appelle l'ordre infirmier Ils m'ont dit Il n'y a pas de problème Ils m'ont soulagé De je ne sais plus Combien d'euros d'ailleurs Au moins 200 300 dollars Je ne sais plus C'était combien Mais c'était quand même Un petit chiffre Pour qu'ils puissent valider Mon diplôme Donc j'ai dit Envoyer mon diplôme Ils ont dû le recevoir Dans l'année J'ai les eu au téléphone Dans l'année Ça a pris du temps Tout ça en plus Attends d'envoyer Tous les trucs Il fallait que je me fasse valider Je ne sais plus pourquoi Un courrier A l'ordre du Québec Ok Donc du coup J'ai appelé En France L'infirmier Boum Ils ont fait le courrier Ils m'ont fait galérer Là je te passe tous les détails Où j'ai galéré Ça a pris du temps tout ça Je ne sais pas Peut-être 3, 4, 5 mois Je ne sais pas pourquoi D'ailleurs C'est un truc On peut se faire vite Mais bref Et genre boum Finalement Ça y est Le Québec avait tout Machin Tout était carré Ils avaient le truc De l'ordre des infirmiers français Ils avaient mon diplôme Ils avaient tout machin Ils m'ont dit C'est bon Tu es On t'a enregistré Dans l'ordre infirmier du Québec Donc maintenant C'est bon Tu as juste à chercher du travail En gros c'est ça Et après J'ai appelé mon agent Il m'a confirmé Il m'a dit Quand il m'a dit Tout ce que j'ai fait J'ai fait ça Il m'a dit Mais mon gars Ça te déchire Il m'a dit Ça y est Ça y est C'est bon Il m'a dit Tout ce que tu as à faire C'est genre Trouver un travail Et ils en demandent De toute façon d'infirmier Ils en demandent partout Il m'a dit Tout ce que tu as à faire C'est chercher un travail Et puis du coup Dès qu'ils vont me prendre Nous on fait un visa vite fait Travaille Et puis tu vas aller là-bas Tu vas travailler Un moment Et puis après Au bout de deux ans Tu pourras faire Ta demande de carte verte Et tout Ça prendra peut-être Un peu plus de temps Que de rester dans la poule Tu vois Genre si jamais Au final J'aurais pu avoir Si jamais au final Tu as la carte verte Le pire rapide C'est si jamais Tu vas dans la poule Si jamais ils te prennent T'as direct la carte verte C'est ce qu'ils me disaient Et comme Mais il me dit Mais par contre La poule Ils peuvent ne jamais te prendre Par exemple Mais normalement Par rapport au dossier Que j'avais Il n'y avait pas de raison Et donc du coup La deuxième chose C'est de faire comme j'ai fait là Enfin De faire la demande Par rapport à l'ordre du Québec Pour être infirmier là-bas C'est genre Je prends du coup Je trouve du travail Donc boum J'arrive là-bas Et après Je crois que je suis peut-être Au bout de deux ans Il me disait un truc comme ça Tu peux faire la demande En fait Une fois que tu es sur place Un truc comme ça Et il m'a dit Ça prendra plus de temps Pour créer la carte verte Mais il me dit Mais au moins Tu es déjà sur place Et tu es déjà assuré D'avoir la carte verte Tu es déjà là Tu es déjà là Tu travailles déjà Enfin Et ce sera une carte verte Assurée Et il faudra juste attendre Tu vois Et après je lui dis Ouais mais attends Mais ça veut dire Qu'il faut vraiment Que je travaille Parce que là du coup Tout le temps qui est passé J'avais déjà commencé A créer mon business Et je vivais déjà de mon business Je vivais largement De mon business Donc Il n'est pas question Je n'aurais pas eu De temps Juste pour aller travailler En tant qu'infirmier Déjà je n'avais pas envie Et en plus Je n'aurais pas eu le temps Tu vois Ça faisait déjà un an Un an et demi Là que je n'étais plus Dans les soins En plus J'avais Un an encore J'avais Ma société de soins à domicile Donc J'étais Dans les trucs d'infirmier Mais En tant que Manager Entre guillemets Tu vois Je n'étais plus du tout Dans les soins Tu vois Je me vois pas Retourner là-bas Plus mon business S'en vient à gérer Les clients Tout ça Je ne pourrais pas Tu vois Et donc du coup Il m'a dit Il m'a regardé Enfin Il m'a pas regardé Mais il était au téléphone Mais genre J'ai sorti dans sa voix Il me dit Mais mec T'es un ouf en fait Toi T'es un ouf en fait En fait Il me disait Mais t'es un ouf Je dis Mec Il y a des gens Qui tueraient Pour avoir la carte verte Là tu l'as Sur un truc Tu me dis Tu fais un sacrifice Il me dit Tu fais un sacrifice Tu taffes quand même Et tu veux ton truc à côté Je ne sais pas Mais voilà Il m'a dit Mais t'es un ouf Et après Genre j'ai dit Et finalement Je suis resté dans le 27 Non Il n'y a pas moyen J'allais là-bas Je commence à travailler Il faut que je travaille Dans la nuit J'ai dit non Je préfère attendre Les résultats de la poule Et que finalement Je puisse être pris Etc Ok Donc du coup Du coup Dans la poule Je n'ai jamais été pris Voilà Finalement J'aurais pu J'avais l'opportunité De pouvoir Y aller au Canada Genre avec le visa Mais entre temps De toute façon Après J'ai commencé à générer Plus de cash Avec mon business Etc Et après Je suis rebasculé Sur Comment ça Je pars sur un plan B Je dis Comment ça Je pars sur un plan B Le plan A C'était l'estate Ok Le plan A C'était l'estate Donc on repart Sur les states Voilà J'ai dit Miami Miami Comment ça On trouvera une solution On va s'organiser On est dedans Et donc du coup Voilà pourquoi Et donc du coup Ils ne m'ont jamais pris Au Canada Finalement Même si j'avais Moi-même Je ne calculais plus A un moment donné J'ai juste reçu un email Bon ben Il faut renouveler votre truc Dans la poule Il faut renouveler votre Comment ça s'appelle Le truc de français Comment on appelle ça encore J'oublie Le diplôme de français Que j'avais passé C'est pas diplôme Mais c'est un truc Que tu passes Et qu'il valide Il te note Il dit à lui Il parle français Bon ça va Je suis français A la base Donc du coup J'ai reçu ça Et ils m'ont dit Qu'en gros Tu n'étais plus dans la poule Parce que tu ne peux plus Rester dans la poule Là où ils peuvent venir Te récupérer ton profil Et te donner la carte verte Parce que du coup Il faut avoir deux ans de validité De ce papier Qui confirme Que tu parles bien français Ou on voit tes notes Et tout Donc du coup Voilà Donc voilà un peu l'histoire De pourquoi le Canada Du coup j'ai été recalé J'aurais pu y aller Dis moi ce que toi Tu aurais fait Est-ce que toi Tu serais quand même Allé là-bas En essayant de gérer Le business En ligne en même temps Franchement Ça aurait été chaud De malade Après tout est possible Mais dis moi Est-ce que toi Tu aurais fait en tout cas Parce que j'avais déjà Des clients En plus du coaching One one C'était chaud Bref Après oui Après j'aurais eu la carte Je serais sur place C'est sûr Donc du coup Qu'est-ce que tu aurais fait Tu serais resté Dans la Tu aurais fait Genre Tu aurais fait Boum Le visa de travail Tu serais allé travailler En tant qu'affirmé Même si tu crées Ton business à côté Tu fais les vidéos YouTube etc Ou tu aurais fait Comme moi Tu aurais essayé De tenter Genre avec la poule Mais bon Je ne regrette pas du tout Parce que Maintenant je suis revenu Sur mon plan A Et là je suis en mode Miami 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 Ok Donc voilà C'est un peu La petite story Que je voudrais partager Par rapport à ça Donc C'est tout pour cette vidéo N'hésitez pas à mettre Un j'aime si tu as aimé Cette vidéo Un j'aime pas Si tu n'as pas aimé Les vidéos Tu n'as pas Les story time Tu as toujours L'étude de cauchemons Comment j'ai fait Les vacas En une semaine Ok Et puis Voilà quoi Franchement le Canada Finalement j'y étais après Pour te dire Moi j'étais un ouf J'avais fait les demandes De papiers Avant même d'y avoir été Et quand j'y étais C'est vrai que le Canada C'est lourd Je ne vais pas On ne va pas se mentir Le Canada c'est lourd C'est vraiment lourd Non le Canada c'est lourd En fait Il y a tous les avantages Des states Sans les inconvénients Et il y a des avantages Aussi de l'Europe Tu vois Ça veut dire Qu'ils ont quand même Un truc Genre au niveau de la santé C'est bien Et au niveau du capitalisme Genre Tout ce qui est Crédit score Tout ça Ils ont ça aussi Donc c'est un mélange de tout Et il fait bon vivre C'est grand Franchement J'avoue C'est lourd le Canada Par contre le froid Il est vénère Pendant 6 mois Tu ne vis pas cousin Tu vis dans le souterrain Mais ouais J'avoue Le Canada c'est lourd J'avais fait une vidéo J'en parlais Le Canada c'est lourd Mais nous on reste Pour son Miami Voilà Il n'y a pas de plan B On va sur le plan A Ok Donc voilà C'est tout pour cette vidéo On lâche rien Et on reste déterminé Il y a eux Et il y a nous Sur le ton camp Et puis comme ça Vous allez voir Vous allez suivre le chemin Est-ce que finalement Je vivrais réellement A Miami On monte ensemble les gars Rendez-vous au sommeil